C'est une invitation pour répondre à l'invitation. Nous l'avons fait dans le cadre de la stratégie nationale de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés à l'internet. Mais l'internet, les enfants sont tous connectés. Mais les enfants sont vulnérables et fragiles. Il faut que nous prenions l'internet. Le gouvernement du Sénégal a une stratégie nationale de cybersécurité pour protéger l'internet dans le Sénégal. Mais les enfants ne savent pas. Nous savons qu'ils sont présents et dynamiques sur Internet. Pour protéger l'internet, il y a des devoirs et responsables du gouvernement du Sénégal. Le gouvernement a lancé une stratégie pour la sensibilisation. Il y a des devoirs et des devoirs. Il y a des devoirs. Même si nous sommes sur Internet, nous sommes tous les jours. Nous pouvons protéger les femmes et les familles. Nous sommes tous les acteurs des médias. Nous savons qu'ils sont les plus dynamiques dans le monde du médiatique. Surtout qu'ils sont presse en ligne. C'est-à-dire que nous sommes tous les acteurs des médias. Les médias et la communication sont les stratégies et les plans d'action. Aujourd'hui, nous avons un partenaire qui est notre premier partenaire dans la protection des enfants en ligne. C'est l'inspection d'académie. Nous sommes tous les acteurs du centre de l'école. Nous avons également un partenaire entre le ministère de l'Économie et de la Télécommunication et l'Académie. Nous avons un partenaire qui est notre partenaire. Nous savons que nous sommes tous les acteurs. Nous savons que nous sommes tous les acteurs. Nous savons que nous sommes tous les acteurs de l'État. Nous travaillons avant de venir ici. Nous avons accès à l'internet. Nous avons accès au ministère. Nous avons bien entendu parler des ministères de l'État en ligne et en ligne, nous l'avons d'écrire dans l'État en ligne et d'académie. Nous avons à l'encontre pour recevoir l'État en ligne et en ligne, nous avons écripu que nous allons pouvoir avec ses partenaires entre les ministères d'Économie et Télécommunication et les académies de l'État. Nous avons donc accompagnés d'équipements informatiques du lycée Malixy. Nous avons etéliens les ateliers de codage qui ont fait son atelier pour les jeunes qui peuvent commencer à protéger leurs enfants. Dans les prochaines années, le codage ne peut pas être vulnérables sur Internet. Il faut que les jeunes les initient d'abord, et qu'ils sont venus pour accompagner. Mais également, sur le plan logistique, on va les accompagner. Mais également, même l'administration territoriale, il faut qu'ils les appellent, connecter à Internet, équipés pour qu'ils soient au même niveau que l'administration centrale pour qu'ils puissent accompagner les politiques publiques pour qu'ils puissent les mettre ou les superviser au niveau territorial. C'est aussi un travail de travail. Donc, pour qu'ils accompagner, connecter à Internet, qu'ils sont tous les réseaux sur les fibres optiques ADE. Pour dire que vraiment, parrainons-nous, M. le Gouverneur, accompagner les structures et les états. Dans les régions, vous allez, je vais vous dire, si vous avez fait, comme nous avons fait, gouvernance, sous-préfecturier, les foyers des familles, les lycées, toutes les choses, pour qu'ils puissent leur donner un coup de pouce pour que les visites soient à l'intérieur, pour qu'ils puissent les voir dans cette région. Nous, nous avons fait ça. Les vitamines, Inchallah, nous avons fait ça. Donc, beaucoup moins de temps, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Mais, bien sûr, nous avons fait ça. Mais, vraiment, c'est également. Comme région Sénégale, nous, nous vous accompagnerons. C'est un devoir. Le Président de la République, c'est ce qu'on a fait. Pour qu'on a fait la population, qu'on a fait l'administration, pour qu'on ait une administration moderne, mais également, nous avons fait la dématérialisation des procédures. Le LEP demande de nous renforcer les capacités, les formes, pour qu'on a fait l'aide, Inchallah. Nous, nous avons fait ça. 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 pour un atelier de formation et de partage sur une problématique globale, complexe, aujourd'hui, qui touche les jeunes, plus particulièrement les élèves. C'est pourquoi, M. le Gouverneur, je voudrais vous remercier d'avoir piloté et supervisé l'organisation de cet atelier. vous remercier pour l'engagement républicain dont vous avez fait montre, comme d'habitude d'ailleurs, avec toute l'administration territoriale. À travers vous, remercier le préfet et l'ensemble des autorités étatiques qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cet atelier. Remercier également, M. l'inspecteur d'académie. Comme il l'a dit, c'est un partenaire. Mais nous avons la chance à Thies aussi d'avoir un inspecteur d'académie très engagé, très dynamique, mais également très au fait de l'évolution du système éducatif. Avoir un leader pareil à la tête de l'académie de Thies est une chance. Donc c'est pourquoi, M. l'inspecteur, je voudrais vous féliciter, vous remercier pour votre engagement, mais également l'accompagnement. Voilà, vous de soyez rassurés, M. l'inspecteur d'académie. C'est avec un énorme plaisir que nous irons vers un partenariat entre l'académie de Thies et le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Parce que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés ne peuvent être résolues et prises en charge qu'au niveau des académies. Que s'il y a une collaboration, un partenariat dynamique entre les niveaux central et les niveaux décentralisés. Et l'académie, à mon avis, offre donc l'instance ou bien l'organisation, la structure, à mon avis, dans le domaine du système éducatif, la plus appropriée, vraiment d'accompagner les ministères dans la présence de cette problématique globale. C'est pourquoi, M. l'inspecteur, vraiment, soyez rassurés de la disponibilité, vraiment, du département de nouer ce partenariat. Et, chers participants, vraiment, vous dire que c'est avec beaucoup de joie, vraiment, que nous vous accueillons aujourd'hui. Et vous dire que cet atelier entre dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national sur la protection des enfants en ligne, validé en février 2018 par l'ensemble des parties prenantes conformant à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de cybersécurité SNC 2022 qui a pour vision au Sénégal en 2022 pour un cyberspace de confiance sécurisé et résilient pour tous. En effet, ce plan d'action national sur la protection des enfants en ligne se veut d'assurer l'équilibre de la protection de nos enfants dans le monde numérique avec notre devoir de les responsabiliser par l'utilisation du mobile et des TIC. Ainsi, c'est un réel plaisir pour moi de présider cet atelier qui se déroule en marge de la session de formation des élèves sur le développement d'applications mobiles avec le thème « La sécurité des enfants en ligne » au lycée Marissi de Tchèche. L'objectif étant de vous amener à une meilleure prise en charge des enfants dans le traitement et la diffusion des informations en ligne à travers la mise en œuvre des différentes activités du pilier média et communication. Aussi, compte tenu du contexte pandémique et des dérives notées sur la toile, en particulier sur les réseaux sociaux, ces activités participeront à la vulgarisation des cyber-gestes barrières à adopter par les populations en vue de l'émergence les super-citoyens responsables. Madame, Messieurs, comme vous le savez, les enfants et les jeunes ont tendance à être dès leur plus bas âge des utilisateurs et innovateurs sur Internet et ne savent pas beaucoup plus et en savent beaucoup plus que leurs parents en ce qui concerne Internet et les risques liés. Par ailleurs, l'Internet, en particulier sur les réseaux sociaux et d'autres médias interactifs, propose de nouvelles formes de vie sociale dans le monde entier, ce qui n'existe pas lorsque la plupart des parents d'aujourd'hui étaient enfants. Malheureusement, malgré ces avantages, cette utilisation de l'Internet par les enfants s'accompagne de nombreux risques à savoir l'exploitation sexuelle des enfants à ligne, le cyberharcèlement, la cyberintimidation, le dénigrement, l'extrémisme violent, les risques liés à la dépendance aux yeux électroniques et l'effet des écrans et j'en passe. C'est pourquoi la protection des enfants à ligne devrait être un domaine d'intervention majeure pour l'industrie des TIC en Afrique en raison de la dépendance de nos jeunes sur le mobile, l'Internet et les TIC pour apprendre, jouer, communiquer et interagir. Dès lors, il faudrait saluer les initiatives de nos États pour la protection de nos enfants en ligne. Pour relever le défi, faudrait-il d'abord régler la question de la souveraineté numérique du pays ? C'est cela que le président de la République a compris. En accordant d'énormes investissements pour procurer des investissements modernes tels que les data centers, le parc des technologies numériques, la baisse du nom de domaine .SN, entre autres projets d'envergure, ces investissements permettront de faire du Sénégal un pays numériquement sûr, numériquement fort et numériquement prospère. Ces investissements ont déjà commencé à apporter leurs fruits. En mai prochain, le président de la République procédera à l'inauguration du data center de Djamnyo. A la fin de l'année, nous pourrons réceptionner la première phase du parc des technologies numériques, le PT. Si nous réussissons à stocker nos données par nous-mêmes et par nous-mêmes, nous réussirons à protéger nos enfants sur les dérives de l'Internet. Mieux, nous les aiderons aussi à faire un usage responsable avec des innovations et des créations qui pourront compétir avec les autres enfants dans le monde du numérique. Au Sénégal, le taux de pénétration des services Internet est estimé aujourd'hui à 88,74%. avec un parc de 14,825,111 abonnés Internet et une population dont la tranche d'âge se situe entre 14 et 25 ans qui constitue le groupe le plus connecté au Sénégal. Le gouvernement a fait de cet enjeu une priorité en comptant sur la convergence et la synergie des initiatives et des forces des institutions autant que des familles et des associations qui se mobilisent sur cette question. C'est dans ce siège que s'inscrit la mise en œuvre de ce plan d'action national sur la protection des enfants en ligne qui s'articule autour des six piliers. politiques et gouvernance justice sociétés médias et communications victimes et FAI ce sont les fournisseurs d'accès Internet et industrie. À terme sa mise en œuvre permettra de sensibiliser les enfants les parents et les acteurs concernés mais aussi de mettre en place un ensemble de dispositifs techniques puis une meilleure prise en charge des victimes. Mesdames, Messieurs, chers participants, je ne serai terminé sans pour autant renouveler mes remerciements au comité de pilotage du plan national de protection des enfants en ligne, les SMT et l'ensemble des acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet atelier. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de formation des acteurs des médias sur la protection des enfants en ligne et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie. Merci.